Et bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous montre un petit peu un Yonker Transit 2000G donc pour ceux qui ne connaissent pas le Transit 2000G c'est la version articulée du Transit 2000 qui est sortie il y a je ne sais plus combien de temps exactement celui de la Gorace Télis mais il faut savoir que ce bus a aussi existé en version articulée notamment ici, donc ici c'est une version avec un moteur DAF la boîte je ne sais plus ce que c'est voilà Yonker aussi avait sorti ce bus en version articulée en fait celui qu'on a ici c'est un qui a roulé surtout dans la région de Tournai ou pour le Tekeno de toute façon généralement les bus qu'on a ici c'est souvent des bus qui ont roulé dans le Heno, attendez je vais bien me mettre voilà voilà il va nous il en impose quand même mais après je vais vous montrer un petit peu l'intérieur pour montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur vous allez voir c'est très spacieux bien plus qu'un vanol voilà il va nous ah bah ça va t'as trouvé comment on l'ouvre donc en gros il y a un petit levier ici quelque part pour le coupe circuit voilà donc on va essayer quand on va accident, toute logique il va penser dans les sourires mais bon comme il n'y a pas de pression ça ne l'effet pas voilà nous voici donc à l'intérieur de l'engin alors de ce que je sais c'est un bus qui roulait encore en service commercial d'esquier à peu c'est ça ? il y a trois mois ouais il roulait encore il y a trois mois apparemment en commercial et apparemment ici il doit repasser son contrôle dans pas très longtemps il repassera plus le contrôle voilà donc vous voyez on a vraiment deux philosophies un petit peu différentes entre vanol et yonkir donc yonkir c'est l'autre constructeur belge d'autobus voilà c'est un petit peu l'E lièze 2005 ? ouais c'est un petit peu l'E lièze si vous voulez belge ah nous avons même tableau de bord que dans le bar 4 tiens mais c'est vrai c'est le même tableau de bord que dans le bar 2 aussi il me semble non le bar 4 c'est bon ah oui c'est juste on fait pas attention c'est des bus qui ont destiné à être déclassé donc alors particularité des bus vous voyez on a une sensation qu'on a de la place là dedans c'est dingue voilà donc je rappelle que yonkir si vous voulez c'est enfin à l'époque c'était le concurrent principal de vanol maintenant c'est VDL parce que yonkir s'est fait racheter par la marque VDL dans les années 90 je pense ou 90 et le transit 2000 a été commercialisé jusqu'à 2010 2011 quelque chose comme ça depuis les années 2000 jusqu'à 2011 ça va c'est quand même une belle carrière on a une sensation d'espace dans le véhicule y'a une place de malade c'est dingue je pense que là on peut mettre facile 2 ou 3 poussettes ou 2 ou 3 pêches roulantes voilà il y a beaucoup de strapontins ça aime les strapontins dans le véhicule par contre les transit 2000 articulés en Belgique c'est surtout chez Delein qu'on les retrouvé au tech il y en a eu à Namur il y en a eu 5 ou 6 dans le Hainaut je crois Namur je sais plus combien il y en a exactement mais en gros c'est ça voilà donc là ici on a le moteur comme dans le bar 2 que je vous ai montré juste avant voilà donc ici on a encore un emplacement en PMR comme on a sur les vanoles je vous dis il y a de la place niveau PMR on est tranquille celui-ci il y a de la place ah ouais vous l'avez vu ? il y avait vu l'immensité du véhicule on ne pourra pas dire qu'à l'époque ils n'avaient pas pensé à ça là on peut mettre facile 4 ou 5 PMR je pense euh non quand même pas ouais on peut quand même mettre pas mal de monde niveau Q7 c'est un 3 passes mais c'est chroulant à mon avis bah au moins on peut dire qu'à l'époque il y avait de la place dans le bus ah bah filme bien parce que là tu montes le sol ah mais bon en même temps il faut éviter que je te rentre dedans aussi ce serait peut-être mieux voilà et bien voilà qui conclut cette petite vieille de trentation bah Yonker Transit 2000G alors je voilà donc on pense qu'il y a alors je veux vérifier mais je pense que ce bus a la clim je dirais qu'il y a des climatiques sur votre choix mais je suis pas sûr je sais pas comment fonctionne le système de clim sur ce bus mais ah bah si je crois qu'il y a une clim en fait je sais pas si ça se voit mais je crois qu'il y a une clim ah c'est comme vano on l'avait fait avec l'espèce de poif qu'il y avait au dessus d'accord bon et bien voilà qui conclut cette petite vieille de trentation d'un Yonker Transit 2000G alors c'est un bus que vous n'entendrez plus jamais parler parce qu'ils sont en train d'être déclassés et envoyés à la casse ils sont déclassés ils sont déclassés Kichot vient de me confirmer donc voilà voilà donc voilà c'est une histoire de le mettre un petit peu en avant je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de ce bus assez assez méconnu quand même voilà 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 donc sur ce on se laisse ici pour cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner activer les notifications et on se retrouve à bientôt pour d'autres aventures allez ciao tout le monde bye bye